Je voudrais savoir, je sais que, parce qu'on se connaît en fait, tu as fait beaucoup de festivals, beaucoup de, tu as beaucoup tourné le film en fait, mais quel est le témoignage le plus émouvant en fait ? Qu'est-ce qui t'a pour toucher en fait ? Et puis deuxième question, et après qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi le projet ? Peut-être que tu peux me rappeler votre nom ? Michel Cossi. Michel Cossi. Afro News. So the first question, well we know each other, so the first question is to know, what is one of the highlight testimonies that you have ? And then the second question is, what's next after this ? En fait, à chaque présentation du film, il y a quelque chose de nouveau ? Actually, every time I present the movie, there's always something new that comes up. La dernière fois c'était à Montréal, Vue d'Afrique, un festival qui existe depuis quarante ans. And so the last time it was in Montreal for a festival called Vue d'Afrique. Et il y a une petite fille qui est venue me voir, on peut dire métisse, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant en tout cas. Et elle m'a dit, elle était accompagnée de sa mère et elle m'a dit, ça veut dire que je suis importante ? Et elle a répété ça trois fois jusque ça, jusqu'à ce que sa mère me dit merci, et elle a commencé à me raconter. Et ce qu'elle a vécu à l'école et tout ça, et ça s'est venue me chercher. Et so she said that at least three times, and her mom explained the experience that she was having in school. And so I understood and that really touched me. And so the question what's next ? Après, la deuxième question c'est, et après qu'est-ce qui va arriver au film ? Et à toi aussi ? Pardon ? Quel est ton prochain projet après ? Ah mon prochain ? Après 12 ans de consacrer à ce film, qu'est-ce qui est prévu après ? En fait, après 12 ans consacré à ce film, je veux que ce film d'abord soit distribué. Vous êtes ici, alors vous êtes tous condamnés à aider à la distribution de ce film. So what's next is, I'm going to focus on this movie to be distributed everywhere, so you're all here, you're condemned to help me with this. Et donc vous allez faire les fêtes de bouquet de neige, vous allez faire une petite vidéo et le partager. Si vous n'êtes pas capable d'aider directement à la distribution. Et si vous êtes capable d'aider à la distribution, alors on va en parler. Il y a Eludi qui est là, il y a plusieurs membres de mon équipe qui est là. Jimmy et vous ? Jimmy et vous ? Ah tout à fait, il est derrière. Le grand terme est là, il vient de Florida, il parle anglais, il parle français, espagnol. En fait, on a une équipe, on est là, on est prêts pour vous. Et là maintenant, ce qu'on demande, c'est que vous nous aidez à la distribuer pour que tout le monde puisse voir ce film-là. Il est bien qu'on va parler de l'esclavage, mais on va parler d'homme à homme. On va dire qu'on est tous noirs avec des taux de mélanine dans le sang. Hein ? Ça va être une meilleure relation. On va mettre cette relation toxique de côté et demander à l'autre de s'excuser. Il faut parler de l'esclavage. Il faut reparler parce que sinon, il va se répéter un pire. Mais on ne va pas parler que ça. Il y avait des belles choses avant et il y aura des belles choses à venir. So, all of you that are here are going to help us with the distribution of the movie. We have key people here that can help discuss about this. But if you're not helping to distribute the movie, you can also share it with other people. But we're going to talk about being black. We're going to talk about having a certain type of melanin in our body, in our skin. And we're going to talk about slavery, but we're going to talk it in a way that we're going to exchange and grow together, basically. That's the idea, right ? I have a question. Est-ce qu'on peut dire que ce film est politique, c'est-à-dire que l'éducation... Et Cheikh Anta Diop disait qu'il y avait une falsification consciente de l'histoire de l'humanité. Et je crois que ça ressort très bien dans ce film. Et ce n'est pas simplement par rapport à l'histoire des Africains en Afrique. Mais c'est aussi par rapport aux Français en France. Mais c'est aussi par rapport aux Français en France. Pour nous, les gens qui sont cités dans ce film, Voltaire, Montesquieu, David Hume, font partie de nos lumières. Donc pour nous, en France, tous les éducateurs qui ont été cités dans le film Voltaire, Montesquieu, sont partie des lumières, des lumières de notre histoire. Et si aujourd'hui on demande à un élève en France, est-ce qu'il connaît Napoléon ? Il va vous répondre oui immédiatement. Mais si vous lui demandez qui est l'abbé Grégoire, il ne saura pas qui c'est. Et l'abbé Grégoire, c'est lui qui a aboli l'esclavage en France au moment de la Révolution française. Et donc, l'abbé Grégoire a écrit plusieurs livres sur l'histoire de l'Afrique, montrant justement l'origine noire de la civilisation africaine en Egypte. Il parle du sphinx et il parle beaucoup de choses dès l'époque du début du 19ème siècle, dès 1801. Et deuxième chose, déjà je tiens à m'excuser au nom de la France par rapport au discours de Nicolas Sarkozy. Qui, comme ça a été dit dans le reportage, n'est pas assez intelligent pour l'écrire, mais qui a été écrit par Henri Guéno pour votre information. Et donc, ce film m'a touché par son caractère, par-delà son côté, il est plus que panafricaniste, il est humaniste. Et je pense qu'aussi bien les Africains que les Français ont besoin de retrouver leur histoire, d'un point de vue, positif. Et en ce sens, ce film est politique. Parce qu'il peut changer les mentalités pour un futur meilleur. Alors, moi je suis une artiste, j'ai le droit de tout dire. Donc, je suis une artiste, donc je peux dire quelque chose. Sébastien est un scientifique, et plus qu'elle a placé tout dans son contexte, et là je peux même danser là-dessus. Et oui, en fait, on a la compagnie Zen Queen Media Production. Et donc, la compagnie Zen Queen Media Production. Qui a l'objectif de sensibiliser, éduquer, démocratiser et surtout décoloniser par l'art. Et c'est pour tout le monde et à tous les niveaux. Oui, ça peut être perçu politique. Mais c'est surtout pour sensibiliser, éduquer, rassembler, unifier. Parce qu'il y a un mouvement qui se fait, qui est, on va dire, diversité. Ou est-ce qu'on va, comment on dit ça. Ou est-ce qu'on demande, on ne demande pas de revanche. Mais on demande plutôt de retourner en arrière pour mieux rebondir. Un retour aux sources, en fait. S'identifier en tant qu'humain. Douce, en fait. L'unification. Et, of course, this can be perceived as political, but the aim is really to sensitize people and to bring awareness and also to bring unity as well. And, of course, we're talking about the past, but it's so that we can go to a better future together. J'ajouterais, en effet, que ce qui ressort de ce film, c'est le mot réconciliation. Parce qu'on entend beaucoup culpabilité de notre côté européen. On joue sur la culpabilité de notre histoire. Et on entend de plus en plus les nationalismes qui se renforcent sur le continent européen. Et donc, le mot le plus important aujourd'hui, c'est la réconciliation et le futur. Et donc, le mot le plus important aujourd'hui, c'est la réconciliation et le futur. J'ai le mic. Benita, premièrement, je voudrais te remercier pour cette magnifique film. Tu as fait un plaisir pour ce film ? Oui, parce que je suis venu dehors et ils disaient, « Tu dois venir, tu dois venir. » Et merci pour ça. J'ai appris beaucoup sur l'histoire de l'Afrique. Et ma question est, « Tu dois avoir contact avec une organisation internationale ? » Comme l'ONU, l'Union Nation ? Et je pense que ce film doit vraiment être regardé et regardé dans l'école, par des jeunes enfants, mais aussi dans l'université, par des étudiants tout le monde. Donc, pour moi, c'est très important. Parce que ce film est, je veux dire en français, quelque chose de très puissant. Vraiment très puissant. Donc, félicitations. Je vous remercie pour cela. Je suis très touché par ce film. Merci d'avoir insisté que je vienne. Tu as plusieurs fois dit que je devais venir. Ma question, c'est de savoir si tu as des contacts avec des grandes organisations, comme l'ONU, par exemple. Je suis persuadée que ce film va changer des vies. Il faut qu'il soit vu dans les écoles, partout dans le monde. Et donc, merci beaucoup, parce que ce film m'a beaucoup touché. Et bien, merci à toi d'être là. Et puisque je n'ai pas les contacts, et toi, tu vas t'en charger. Merci d'être ici. Je sais que je n'ai pas les contacts, mais je vais laisser ça à toi. Et l'autre dit, on va voir. C'est Lamine. Je crois Lamine. Le grand Lamine qui est réalisateur. Je l'ai vu dehors. Et je lui ai dit, je l'ai insisté à venir. Et je te remercie d'être là. Et tu es condamnée à travailler maintenant. So, thank you for being here. I insisted for you to come. He's also a filmmaker. And so, yeah, I'll let you work on that for me. Thank you. J'ai demandé de plus qu'à me. Est-ce que je parlais? Donc, moi, c'est Pierre-Marie. Et je commence déjà par remercie, hein. Par féliciter des gens pour le travail. Vous savez que ça n'a pas été facile. So, my name is Pierre-Marie, and I want to congratulate you for the work. First of all, I know it's not easy. Eh, 12 ans déjà c'est petit pour ce travail, je pense. 12 years, it's actually short for such a great job. Ok, félicitations. So, congratulations. Eh, je fais un autre chose pour ce qui s'est passé un peu hier. Eh, quand tu as pris la parole, tu as dit tu es afrodescendante et tout. Et j'ai agressé ta copine en disant que non, tu n'es pas afrodescendante. parce que je trouve que sans toutefois regarder ton film, juste le langage, ça n'a rien d'une personne étrangère de l'Afrique. Et là, maintenant, en regardant le film, tu es même plus africaine que certains africains. Donc, la réalité, ce qu'on a vu, c'est notre histoire à nous. Donc, même si la colonisation, l'esclavage, tout ça s'est passé, je prenne le mot du président de l'Aïwaki qui disait on pardonne, mais on n'oublie pas. Parce que c'est notre histoire à nous et on est attaché à ça à vie. Donc, l'idéal maintenant, c'est quoi? C'est d'enseigner cela à nos enfants, d'enseigner cela à ceux-là qui n'ont pas la possibilité peut-être de venir à Cannes comme nous. Ça veut dire envoyer dans tous les pays, dans tous les villages, pour que chaque personne, chaque enfant puisse avoir une idée de son histoire. Et là, comme ça, les Nicolas Sarkozy n'auront plus le courage d'aller dans un pays comme le Sénégal, se mettre à parler et dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Bon, je vous remercie. Ce que tu as approché dans ton film, c'est impressionnant. Ces personnes très intelligentes, ces personnes sages, ces personnes africaines très sages. Je me laisse en voir parce que c'est des personnes qui sont très difficiles à contacter. et tous pour prendre du temps à répondre aux questions des journalistes. Je voulais savoir comment est-ce que tu as pu justement les approcher et prendre du temps pour discuter avec elles. Parce que c'est incroyable, c'est immense. Moi, j'ai eu des émotions quand j'ai vu ces personnes immenses de l'Afrique qui sont extrêmement intelligentes et qui ont pu vous accorder assez de temps pour reprendre clairement avec des exemples à l'appui à vos questions pertinentes. Ma question est un peu plus techniqueique parce que tous les gens qui ont intervenu dans ce film, certains sont des gens très intelligents, des gens très connaissants et des gens bonnes. Donc, ma question est, comment avez-vous réussi à avoir un moment pour les expliquer les choses clairement et prendre le temps avec vous ? Parce que j'étais très impressionnée quand j'ai vu ces grandes personnalités dans votre film. Alors, merci. Je le prends vraiment parce que j'ai travaillé fort. Merci. Thank you very much. And I'll take that compliment because I worked very hard. Il y avait le film à préparer, le scénario, mais il y avait le dossier de chacun de ces intervenants à préparer pour que ce soit, c'est protocolaire, c'est des gens protocolaires. Il fallait arriver avec des dossiers prêts, en fait. Même les envoyés, le premier jet, les questionnaires, il fallait qu'ils voient surtout que je suis jeune et que je suis une femme. Et je le dis, mais malheureusement, c'est dans le milieu. On ne prend pas les femmes au sérieux et encore moins qu'elles soient jeunes. Bon, je suis pas si jeune que ça, en fait, j'ai l'air jeune. Et du travail. Du travail. A lot of work went into that. There's a whole protocol that I had to follow. And I mean, especially being a woman and being young, it's kind of hard to just make your space. And there was a lot of files as well. And I had to send out first extra of the research that I've made and everything. So, a lot of work. Oui. Be patience. And a lot of patience. Point bière. Point bière. Point bière. Là, je vais parler. Bonsoir à tous. En fait, je voulais juste revenir sur la question qu'on avait posée à Benita. Qu'est-ce qu'elle va faire après? Moi, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous tous qui êtes dans cette salle, vous êtes une force de transformation pour un monde meilleur. Ce film ne concerne pas Benita parce qu'elle, elle a déjà fait le travail. Elle a déjà mis 12 ans d'années pour réaliser ça aujourd'hui. Je pense que maintenant, c'est à nous, en fait, de faire connaître le film. C'est à nous de travailler. Parce qu'en fait, ça concerne l'humanité. Ça ne concerne pas seulement les Africains. Parce que ce film, en fait, je ne veux pas non plus, par exemple, que les Européens voient qu'ils se sentent un peu coupables. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est des histoires passées. On a besoin de se connaître, de trouver notre identité. Mais ce film concerne l'humain, l'humanité. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, c'est à nous maintenant de faire le travail. Parce que Benita, elle a déjà fait sa part. Donc, c'est juste que ça que je voulais dire. I just want to go back to the question that someone asked what's next. What's next is you, everyone, each of you here, working for the movie to be seen and to be heard. because Benita already gave 12 years of her life for this movie. And so, now it's up to us to show this movie and show the humanity behind this movie because we're all concerned about this movie and for the better future. In fact, merci beaucoup, Clegg. Comme vous avez vu, c'est sa marque de lunettes de haut de gamme qualité. C'est les meilleurs en France. Et je veux seulement dire que prenez, s'il vous plaît, la distribution du film parce que j'ai quatre autres projets sur lesquels je veux commencer à travailler, s'il vous plaît. ! C'est lesònats parmènes. So, I just want to encourage you to thank you very much for your intervention here. And I just want to encourage you to really take ownership of this movie because I have four other projects coming. Bon, ça. T'as trop de projets, ça fait 28 ans, là. C'est four project, that's 20 ou 28 years. C'est pour lesquels dans toutes lesquels que j'ai été dit. Et puis, 40. Il s'est déjà commencé à travailler depuis des années. Merci beaucoup, je suis très émue, j'espère que je ne vais pas m'être à pleurer, je m'appelle Cynthia, on a discuté un petit peu hier, on a les mêmes origines à Haïti, donc voilà, ça a résonné beaucoup, je suis comédienne, je suis scénariste, et là moi j'ai envie de parler d'écriture, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que tu parles de ta vie familiale, de ta vie personnelle, et que tu fasses du coup un parallèle entre la grande histoire, on l'a tous dit, c'est très très important dans ce film, mais aussi la petite histoire, mais en fait c'est aussi notre moteur, notamment quand on est maman, et qu'on a des enfants qui n'ont pas la connaissance, parce qu'on ne nous l'a pas enseigné, je vous remets dedans, parce que non plus, en France, ce n'est pas du tout comme vous le disiez tout à l'heure, ce qu'on trouve dans nos manuels, et même Napoléon, on ne dit pas qu'il arrête à des esclavages, on oublie cette partie-là, je me perds un petit peu, j'ai été très très touchée du coup, des échanges que tu as eus avec tes enfants, de ce que tu as raconté, et de, oh pardon j'ai oublié que vous traduisez à chaque fois.